Allez, un petit mot d'amour, un petit mot d'encouragement à tous ceux et celles qui traversent une grande phase de fatigue, qui traversent une grande phase de démotivation. Un petit rappel, ta situation actuelle ne correspond pas à ta destination. Ton origine ne détermine pas ta ligne d'arrivée, d'accord ? Tu as le droit de rêver grand, tu as le droit de commencer petit en espérant, ou en tout cas en faisant tout, en faisant de ton mieux à chaque jour pour faire encore plus grand. À partir du moment où tu fais de ton mieux, c'est le principal. Pour toutes celles, et là je m'adresse à vous mesdames, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, si tu as des enfants, si tu es encore à l'école, ou si tu envisages de reprendre des études ou d'engager une formation pour peut-être te diversifier ou te certifier, ou peut-être obtenir un diplôme que tu n'as pas pu avoir auparavant parce que tu as dû faire face à d'autres responsabilités. Quel que soit ton chemin, je t'invite à prendre conscience du parcours que tu as mené jusqu'à présent. Plus précisément pour toutes celles qui, comme moi, sont nées et ont grandi au quartier, comme on dit. Vous connaissez les conditions dans lesquelles on peut évoluer. Vous connaissez les idées reçues qu'on peut entendre et qu'on peut subir, qui peuvent nous faire très très mal au quotidien venant de personnes qui n'ont absolument aucune connaissance du sujet. Moi, je sais de quoi je parle. Moi, je sais ce que tu vis. Quelle que soit ta situation, vraiment, dis-toi que tu es une force de la nature. Dis-toi qu'en soi, et je suis convaincue et persuadée sur ce point-là aussi, parce que tu es une femme, tu es une force de la nature. Messieurs, vous n'êtes pas en reste, mais pour vous, c'est quand même malgré tout un petit peu plus facile. Pour nous, les femmes, il faut qu'on en donne encore toujours plus pour espérer arriver aux mêmes objectifs. Sache que ton objectif, il est bon, il est pour toi, et que ton parcours peut devenir ta force. Ton point de départ est ta force, ta véritable force, d'accord ? Ton véritable moteur. Et quand tu traverses une phase de découragement, quand tu te poses énormément de questions, quand tu reçois des conseils ou des réflexions qui peuvent faire mal encore, parce que tu restes un être humain et parce que tu te donnes au mieux au quotidien pour remplir toutes tes responsabilités, rappelle-toi d'où tu es parti. Rappelle-toi de ce qui a fait naître en toi, dans ton esprit, cette envie d'évoluer, cette envie de t'élever. Et je ne te parle même pas d'élévation sociale, je te parle juste d'élévation personnelle, de développement personnel, pour te sentir encore mieux dans ta peau. Après, effectivement, l'élévation sociale peut suivre son cours aussi. Tu es légitime d'avoir les objectifs qui sont les tiens présentement. Tu es légitime de rêver grand et tu es légitime de mettre en place, petit à petit, voire même encore plus vite, tous les outils à ta disposition, toutes les démarches à ta disposition, tout ce que tu peux créer dans ta vie, en fait, pour arriver à ce qui te fait rêver, en fait. Ce qui te fait rêver, ça n'est pas censé être inaccessible. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est pour toi. Ok ? C'est pour nous. D'accord ? Et même si tu traverses des phases où tu as l'impression que c'est le cas où, où tu as l'impression de régresser, où tu as l'impression vraiment de trébucher, dis-toi qu'en fait, ça n'est pas la première tempête que tu as traversée là. Ça n'est pas la dernière non plus, hein. Mais tu as de l'expérience. Tu as ce qu'il faut, en fait, pour réfléchir, pour rebondir d'une meilleure façon à chaque fois. Tu as cette force en toi qui est toute particulière. On a toute, quand on vient de ce milieu-là, on a toute un profil vraiment particulier, une force vraiment particulière qu'on essaye malgré tout d'éteindre par toutes ces circonstances extérieures. Mais moi, je te le dis, ton point de départ, on va parler de ça, en fait, hein. Ton point de départ, c'est ta force. Ton point de départ, en fait, c'est ton moteur. C'est quelque chose de vraiment particulier à comprendre. Mais quand on s'en souvient, finalement, ça aide à relativiser, ça aide à... ça aide à couper court, en fait, à toutes les idées reçues qu'on reçoit, qu'on entend, et avec lesquelles on finit par s'auto-persuader, en fait. Mais qui ne sont pas pour nous. Ça n'est pas pour nous, ça. Ce qui est pour nous, c'est les objectifs qu'on s'est fixés. D'accord ? On est aussi légitime que les autres d'atteindre nos rêves. On est aussi légitime que les autres de s'entraider, d'évoluer, de réfléchir, de partager, d'être dans cette ouverture, dans cette conscience, en fait. Parce que je suis persuadée, encore une fois, qu'on a quelque chose de meilleur à offrir. OK ? Parce que notre parcours et notre point de départ peut être une vraie force d'inspiration. Ça peut être une vraie force de rassemblement aussi, je pense. Même à petite échelle. Même à petite échelle. Il n'y a pas de petite réussite. Il n'y a pas de trop petite victoire. D'accord ? Il n'y a que des pas en avant. En tout cas, je suis persuadée pour ça. OK ? Donc, mesdames, si vous traversez des moments de grande fatigue, si vous traversez des moments de doute, souvenez-vous d'où vous partez. Souvenez-vous du déclic qui est né en vous pour vous faire poursuivre toutes les démarches que vous avez accomplies jusqu'à présent. Vous avez fait trembler des montagnes déjà. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête ici, en fait. Il n'y a pas de raison que tu t'arrêtes là. Non, non. Tu es fatigué ? Prends du repos. Prends du temps pour toi. À partir du moment où c'est possible, essaye. Essaye. Essaye de réfléchir. Essaye de déconnecter un petit peu de tout ça. De penser juste à ton bien-être. Quand ça t'arrive, vraiment, essaye de penser à toi et de faire une pause, en tout cas. Mais sans culpabiliser. Tout ce que tu as au niveau énergétique, et là, je te parle aussi au niveau énergétique, tout ce que tu as pu accomplir jusqu'à présent est en train de travailler aussi, même quand tu te déconnectes. D'accord ? Même quand tu prends du temps pour toi, pour penser à toi, à ton bien-être et à ton équilibre. Ok ? Donc, il n'y a absolument aucune raison de culpabiliser. Et il n'y a absolument aucune raison d'écouter les commentaires de détracteurs comme ça qui te voient avancer dans une direction qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils craignent. Ça n'est pas ton problème, déjà. Tu vois ? T'es peur, déjà, tu en as assez, tu y fais face. À toi de jouer, maintenant. Ok ? À toi de jouer. Encore une fois, je te le dis, ça prendra le temps que ça prendra. Mais moi, je sais qu'on va y arriver. Ok ? La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a toujours des barrières. Il y a toujours des contretemps. Il y a toujours des détracteurs. Il y a toujours des nuages. Mais les nuages sont toujours temporaires. Tu le sais. À partir du moment où on fait l'effort de s'en souvenir à chaque fois, ou en tout cas, le plus souvent possible, quand on traverse des moments de... de grands moments de doute, de grands moments de remise en question, on gagne en sérénité, on gagne en confiance, mais surtout, on récupère cet élan de motivation, de discipline, de clairvoyance, d'ouverture aussi sur le monde. Et ça amène aussi à de nouvelles idées, à de nouveaux projets, à ce dont on n'avait pas forcément pensé, et qui pourrait faire sens par rapport à un projet en particulier auquel on pense depuis longtemps. Ok ? Donc, ne désespère pas. Crois plus que jamais en toi. Défonce. Vraiment.